Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce webinar consacré et tourné autour du programme savoir rouler à vélo le SRAV donc tout d'abord un grand merci à vous chers spectateurs on est environ une quarantaine vous êtes environ une quarantaine merci aussi à Sébastien qui se trouve aux coulisses qui va essayer de répondre à certaines questions ou de passer des liens et il est en coulisses merci également aux invités donc on va tout d'abord faire un petit tour de table chacun va se présenter et puis ensuite on défilera quand même le programme de cette intervention de ce webinar et n'hésitez pas très chers spectateurs si vous avez des questions et bien vous avez un accès à un chat en haut à droite de l'écran où vous pouvez donc poser toutes les questions et on essaiera de répondre à tout ça voilà donc on va commencer par ce tour de table allez je commence par virginie qui est à ma droite sur l'écran bonjour à toutes et à tous donc virginie joue moi je suis chargée de mission sur le savoir rouler à vélo au ministère chargé des sports et donc mon rôle est de coordonner le savoir rouler à vélo depuis depuis ses débuts avec l'ensemble des partenaires dont je parlerai un peu plus tout à l'heure super léo oui bonjour à toutes et à tous donc léo pardo je suis chef de projet génération vélo à la fédération des usagers de la bicyclette la fume où je travaille sur la coordination du programme c2e génération vélo alors c2e ça veut dire quoi léo veut dire certificat d'économie d'énergie et je pourrais en parler peut-être un petit peu plus tout à l'heure et vous présentez le programme super merci à toi isabelle bonjour bonjour à tous isabelle gautron donc moi je suis la directrice technique nationale de la fédération française de psychotourisme alors avec la marque ff vélo c'est pour ça souvent on nous demande et donc moi je j'ai en charge tout le développement de du psychotourisme avec et du vélo avec sa part de la mobilité jusqu'aux loisirs sportifs super vincent oui ben bonsoir à toutes et à tous très très ravi d'être parmi vous donc vincent boucher je suis cadre technique nationale à la fédération qui s'appelle ufo lep qui est une fédération multi sport dans laquelle le vélo occupe une place importante et je suis en charge du dossier tous à tous et toutes à vélo donc je vais vous expliquer un petit peu ce que ça ce que ça veut dire et le srav occupe ça rouler à vélo une place importante dans nos programmes voilà donc ravi d'être parmi vous merci beaucoup vincent à toi joachim ouais bonsoir à toutes et à tous merci pour cette invitation donc joachim lombard moi je suis conseiller technique auprès de la fédération française de cyclisme sur un poste de manager développement donc je coordonne toutes les activités de développement dans lequel le sujet je dirais de l'apprentissage du vélo et du srav est un axe central voilà merci pour l'invitation merci joachim à toi olivier olivier donc je suis en charge de la mobilité pour décathlon pro décathlon pro qui est la branche de décathlon dédiée aux professionnels qu'il s'agisse des collectivités des écoles des entreprises comme des clubs et associations et puis je suis aussi en papa qui a la chance d'avoir des enfants qui sont autonomes pour se déplacer à vélo aussi bien en école qu'au collège donc le sujet me touche beaucoup notre sens chez des quatre c'est de démocratiser la pratique du vélo et donc d'accompagner l'apprentissage à la maison on fait ça depuis des années mais aussi au delà de la maison à l'école au centre aéré etc et en échangeant autour de moi j'avais constaté que le programme savoir rouler à vélo était peut-être pas connu de tous et donc c'est ce qui m'a donné l'idée de ce webinaire et j'espère vraiment que dans une heure sur les maintenant je regarde sur les 58 personnes présentes il y en a des collectivités des écoles qui se diront ça y est on y va on se lance et j'espère qu'on aura répondu à vos questions pour vous permettre de passer à l'action et moi je suis Nicolas donc je suis responsable merchandiser sur la partie vélo ville pour décathlon et je suis là en appui pour faire un petit peu le monsieur loyal parce qu'avec seb on a lancé les webinaires au niveau du vélo et on est bien content de vous rencontrer toutes et tous tout d'abord pour planter le décor Olivier va nous faire une petite introduction ensuite on demandera à Virginie de présenter ce qu'est le SRAV le savoir rouler à vélo ensuite Isabelle Joachim Vincent avec des exemples vous présenterez ce qui se passe dans la vraie vie et ensuite on demandera à Léo de nous parler de la notion génération à vélo je pense qu'il y a aussi beaucoup à dire on y va allez à toi Olivier alors moi je vais pas parler maintenant je pourrais dire en mots tout à l'heure quand il s'agira peut-être de manière très pratico pratique des questions d'équipement etc et comment on peut accompagner et être utile là aux acteurs et aux collectivités je pense que c'est pas mal que Virginie là directement nous raconte le programme et ben let's go parfait merci alors d'abord je remercie Olivier justement pour pour ce webinaire pour on est ravi de pouvoir venir parler du savoir rouler à vélo merci à Olivier et à des questions plus globalement donc moi je vais vous sur un petit temps de cinq dix minutes je vais vous parler de ce qu'est le savoir rouler à vélo le pourquoi du savoir rouler à vélo comment on l'a construit où on en est aujourd'hui en fait voilà donc le savoir rouler à vélo à l'origine c'était en 2018 c'est une ambition sécuritaire au départ le gouvernement a souhaité mettre autour de la table plusieurs partenaires institutionnels et des partenaires et des partenaires pour construire un programme commun généralisable et accessible d'apprentissage du vélo pour les enfants dans une logique sécuritaire pour leur faire acquérir les bons réflexes et qu'ils puissent envisager leur mobilité à vélo sur la voie publique de la meilleure des façons donc avec quatre ministères donc c'était le ministère de l'éducation nationale ministère chargé des transports le ministère de l'intérieur et un ensemble de partenaires d'horizon sportif d'horizon mobilité d'horizon prévention on s'est mis autour de la table et on a réfléchi ensemble à ce que pouvait être ce programme et on a on a abouti à un programme de 10 heures qui se matérialise par 10 heures de formation pour les enfants qui se divise en trois blocs un bloc 1 qui est le savoir pédaler bloc 2 savoir circuler et le bloc 3 le savoir rouler donc voilà l'idée c'est de faire acquérir aux enfants les bons réflexes pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent rouler à vélo correctement sur la voie publique on a construit un site savoir rouler à vélo.fr sur lequel on a mis à disposition tous les tous les outils nécessaires pour faire comprendre ce qu'est le savoir rouler à vélo pour accompagner au mieux des intervenants qui voudraient mettre en place le savoir rouler à vélo n'hésitez pas à y aller savoir rouler à vélo.fr il ya énormément d'informations que vous pouvez récolter déjà déjà sur ce site l'objectif du savoir rouler à vélo très globalement c'est à terme de pouvoir former toute une classe d'âge avant d'entrer au collège donc concrètement c'est que chaque enfant qui arrive au collège et puis suivre cette formation pendant l'école primaire entre 6 et 11 ans et arrive au collège avec ce bagage là au delà de ça de façon plus globale ça mérite toujours d'être rappelé l'idée à travers le savoir rouler à vélo c'est que les enfants aient une bonne expérience vélo une bonne première expérience vélo et que ça leur donne envie surtout je crois que c'est essentiel cette notion d'envie qu'on donne envie aux enfants de faire du vélo pour qu'après ils continuent parce que savoir rouler à vélo faut envisager ça comme une porte d'entrée c'est donner les outils nécessaires pour la suite en fait donc c'est vraiment une porte d'entrée c'est pas une fin en soi mais on donne le bagage et ensuite à eux de jouer en fait que chaque enfant trouve une raison de faire du vélo à travers ça voilà donc on en est on a construit l'outil il donne satisfaction il est on a un outil qui est cohérent avec avec les attentes qui est accessible et qui est qu'on a toujours voulu simple voilà ça a été vraiment notre maître mot avec les partenaires tout au long des réflexions on voulait simple et accessible et je pense qu'on a réussi à trouver le bon compromis aujourd'hui on en est à une phase de déploiement donc pour ce déploiement voilà l'ambition aujourd'hui c'est vraiment que ça se généralise c'est tout le territoire puisse puisse s'approprier le savoir rouler à vélo et c'est que chaque enfant puisse en bénéficier de cette formation donc on a pour ça on a adapté les outils déjà sur le sur le site internet savoir rouler à vélo donc ça c'est voilà c'est un intérêt pour les collectivités qui est très pertinent on a on a ouvert des données en open data quand vous allez sur l'onglet près de chez vous maintenant vous pouvez voir en direct le nombre d'attestations parce que le savoir rouler à vélo à la fin à l'issue de la formation se matérialise par la on donne une attestation aux enfants en fait chaque enfant qui a suivi le savoir rouler à vélo se voire remettre une attestation et donc sur cet onglet près de chez vous vous pouvez voir en direct combien d'attestations ont été remises et où sur une cartographie donc on voit vraiment comment se déploie le savoir rouler à vélo et à l'échelle de chacune de vos collectivités vous pouvez voir en fait ce qui se passe combien d'enfants dans votre collectivité ont suivi la formation savoir rouler à vélo voilà et on donc on a on a l'objectif de pouvoir vous accompagner au mieux pour vous puissiez vous approprier le savoir rouler à vélo le programme savoir rouler à vélo il faut savoir que le savoir rouler à vélo voilà le mettre mot ça doit être je pense flexibilité parce qu'il ya plein de solutions pour mettre en place le savoir rouler à vélo et donc c'est à chaque collectivité de trouver la solution qui correspond le mieux pour que ça se déploie au mieux pour ça pour vous aider dans cette dans cette logique pour vous approprier le savoir rouler à vélo on a mis en place un réseau de référents dans chaque département qui sont placés dans le dans les services sport du ministère chargé des sports leur rôle c'est vraiment de coordonner les acteurs en puissance dans chaque département qui sont actifs sur le savoir rouler à vélo et de pouvoir orienter toutes les demandes pour que et pour répondre au mieux à chacune des demandes pouvoir vous apporter les ressources nécessaires et en même temps il ya aussi le réseau de partenaires qui déployait globalement dans toute la france aussi qui peut aussi vous venir en soutien donc dans le depuis trois ans en fait voilà on a eu des retours d'expérience de collectivité qui mettent en place le savoir rouler à vélo et globalement on voit on voit deux axes se dessiner sur comment mettre en oeuvre le savoir rouler à vélo il ya il ya deux grandes solutions qui se mettent qui se mettent un peu en place c'est soit je dis ça comme ça c'est en fait soit les enfants vont au savoir rouler à vélo soit le savoir rouler à vélo vient aux enfants je m'explique un peu plus c'est à dire que les collectivités font le choix de dédier un site sur lequel les enfants se rendent en car par exemple pour suivre leur formation savoir rouler à vélo ou alors finalement c'est des intervenants qui viennent dans les écoles par exemple pour faire passer le programme aux enfants deux solutions et les collectivités se positionnent sur l'une ou sur l'autre globalement il ya plusieurs choix possibles je prends un exemple là par exemple sur la ville de saint etienne par exemple fait le choix de dédier un site au savoir rouler à vélo et il ya une anecdote assez intéressante sur sur la ville de saint etienne qui est qui faisait du savoir rouler à vélo finalement bien avant que ça existe ils sont lancés dans une logique d'apprentissage du vélo pour les enfants depuis depuis longtemps mais ils nous ont quand même dit que depuis que on a mis en place le savoir rouler à vélo pour eux ça a boosté les demandes en fait et donc même une collectivité qui était déjà engagée dans dans l'apprentissage du vélo a vu un intérêt d'un savoir rouler à vélo parce qu'ils ont vraiment vu les demandes augmenter et donc pour eux c'est une plus-value en fait de pouvoir mettre en place le savoir rouler à vélo de dire que c'est le savoir rouler à vélo de remettre les attestations parce que voilà c'est une logique nationale et donc ça a plus de plus d'effet voilà c'est vraiment leur retour d'expérience et c'est intéressant d'entendre ça ensuite plus concrètement dans la mise en oeuvre les solutions qui peuvent s'offrir à vous si vous êtes une collectivité et que vous voulez mettre en place le savoir rouler à vélo il y a aussi il y a plusieurs solutions aussi sur comment s'organiser en termes d'intervenants vous pouvez faire le choix de former vos intervenants vos agents territoriaux par exemple des étapes ou des animateurs jeunesse pour les centres de loisirs et donc on a on a les partenaires qui sont en capacité de dispenser des formations sur mesure en fonction de vos besoins en fonction de vos agents territoriaux est ce qu'ils sont déjà compétents sur le cyclisme oui ou non et donc adapter la meilleure formation possible ou alors vous pouvez faire appel aux intervenants directement qui viennent dans les écoles ou dans vos centres de loisirs pour mettre en place les programmes pour ça pour trouver les intervenants qui sont proches de chez vous pareil dans l'onglet près de chez vous sur le site savoir rouler à vélo.fr vous avez une cartographie des intervenants donc vous pouvez cibler votre territoire et voir qui est présent et qui peut répondre à vos besoins voilà donc là après pour parler plus concrètement de ces formations vers les étapes sur les animateurs jeunesse ou de faire appel à des intervenants du réseau de partenaires je vais passer la parole à mes à mes collègues avec qui je travaille sur le sujet qui seront les plus à même de vous expliquer concrètement comment comment ils font ça moi j'ai juste une question Virginie moi je fais un petit peu le monsieur le voyage je connais rien donc en tant que père de famille je pose la question un déploiement comme le SRAV c'est c'est une obligation pour les collectivités ou c'est il ya des objectifs à atteindre comment que ça se passe où une collectivité peut ne pas déployer ça il ya pas de caractère obligatoire au savoir rouler à vélo aujourd'hui il n'y a pas de caractère obligatoire pour autant on l'a vu avec la crise du COVID le vélo est devenu un enjeu majeur donc je pense que pour une collectivité une politique vélo ne peut pas se passer d'un processus d'apprentissage pour les enfants une politique vélo cohérente donc voilà aujourd'hui il faut inscrire ça dans un enjeu vélo qui est un enjeu sociétal pratiquement donc il n'y a pas d'obligation mais pour autant il y a un véritable enjeu et ça a énormément de sens de faire passer le savoir rouler à vélo aux enfants pour la suite quoi d'accord très bien merci donc on laisse la parole maintenant à isabelle tu vas étoffer par quelques exemples on va essayer d'aller vers quelques exemples merci merci aussi de m'avoir invité d'avoir invité la fédération française de cyclotourisme alors nous on est opérateur c'est un petit peu ce que virginie disait il ya des opérateurs donc la fédération française de vélo de cyclotourisme bientôt peut-être de vélo fait partie des opérateurs qui sont le terrain pour mettre en place des actions directement auprès des enfants alors comme l'a bien expliqué virginie le savoir rouler on peut le passer on peut le faire dans le milieu scolaire dans le milieu périscolaire donc les centres de loisirs les accueils collectifs de mineurs dans leur jeu dans leur globalité mais on peut aussi le faire au sein des activités de nos clubs ce qu'il faut savoir c'est que dans le scolaire c'est réglementé donc j'en parlerai pas c'est pas l'objet de mon intervention par contre moi je vais vous présenter un exemple de ce que l'on fait pour intervenir dans les dans les centres de loisirs et comment on le met en place le programme savoir rouler tel que défini à la fédération il repose sur deux choses il repose sur un programme de formation des intervenants et sur les interventions elles mêmes directement auprès des enfants alors c'est important de préciser qu'on a un pas un programme de comment de formation étant donné que le savoir rouler normalement il n'y a pas de formation obligatoire c'est à dire que l'état a voulu que la formation enfin que le que les intervenants puissent intervenir auprès des enfants sans avoir une obligation d'avoir une formation au savoir où les or sur le terrain on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de demandes donc nous à la fédération on a comment on a divisé nos programmes de ferme de formation en en trois grands en trois grandes familles et à la famille des intervenants professionnels donc c'est des brevets d'état ou des ou des personnes qui ont un diplôme qui permet d'encadrer les activités du cyclisme ou autre on a aussi il ya des professeurs qui peuvent le faire en tant que tel on a on a fait la famille des éducateurs bénévoles qui interviennent dans le vélo donc qui ont une spécificité vélo et puis on a tous les non spécialistes du vélo et dedans on trouve les services civiques on trouve des éducateurs jeunesse on trouve des animateurs de des centres de loisirs et des animateurs de quartier donc moi je vais vous expliquer un petit peu comment on intervient avec ces gens là alors à ces gens là on leur fait un programme complet c'est un programme qui dure 32 heures pour former les comment les gens qui ne sont pas spécialistes du vélo on leur explique ce qu'elle programme on leur explique comment on le met en place donc ça va de l'inscription sur la plateforme jusqu'à la remise des attestations et puis surtout on passe beaucoup de temps on passe la moitié du temps sur les aspects techniques et pédagogiques des interventions qu'ils vont devoir faire auprès des enfants et tout ça ça se concrétise par des mises en situation donc on reprend les fiches alors de mémoire il doit y en avoir 13 ou 14 fiches sur le programme et voilà on leur apprend à prendre en main bas le groupe alors faire faire les exercices et surtout à pouvoir apporter des solutions pour que les enfants au bout du compte arrivent à faire ces exercices on parle beaucoup de sécurité étant donné que le bloc 3 pour pour rappel le bloc 3 c'est un bloc qui se fait à l'extérieur et par conséquent on est comment on est très très actif sur les aspects sécuritaires à vélo donc une fois que la formation elle est faite donc là on se retrouve sur sur des interventions donc là par exemple on a mis en place une intervention auprès d'un centre de loisirs à valognes valognes a accueilli cet été la semaine nationale du cyclotourisme donc c'est c'est un grand rassemblement où il y a quinze mille cyclistes cyclotouristes qui pendant une semaine va sillonner tout un tout un territoire tout un département et donc nous de façon traditionnelle avant même que le savoir rouler se mette en place on faisait des activités pour les jeunes et donc depuis maintenant trois ans on fait du savoir rouler en rend en concertation avec la commune qui nous accueille et la fédération bien sûr on fait appel aux ressources locales en termes d'éducateurs professionnels ou bénévoles avec la commune on définit le nombre d'enfants c'est important parce que selon le nombre d'enfants que la commune souhaite faire passer et bien nous on doit s'adapter avec des éducateurs si par exemple quand on a 55 50 enfants qui doivent passer sur une semaine eh bien on est obligé d'avoir 6 à 8 éducateurs parce que on double les ateliers donc on doit définir avec la collectivité le nombre d'enfants le lieu pareil c'est pour les mêmes raisons si on double les ateliers eh bien bien sûr il va nous falloir un lieu un lieu beaucoup plus grand et plus vaste et les horaires la commune sélectionne les enfants c'est à dire que ce n'est pas nous qui allons décider de quels sont les enfants qui vont qui vont venir faire le savoir rouler alors il est sélectionne souvent sur un prérequis le prérequis c'est savoir tenir et savoir déjà rouler un peu sur son vélo le savoir rouler ce n'est pas apprendre aux enfants à faire du vélo ce n'est pas des enfants qui passent de la drézienne ou sans roulettes si on peut dire ainsi ce sont des enfants qui savent déjà monter sur un vélo et avoir un petit équilibre pour ensuite on va les perfectionner donc ça c'est le prérequis que l'on demande aux communes lorsqu'ils nous demandent de faire du savoir rouler dans le cadre de la comment dans le cadre de la semaine et dans le cadre des activités classiques nous on vient sur place avec le matériel alors le matériel pédagogique bien sûr pour mettre en place toutes les situations on emmène aussi des vélos de rechange alors on a des vélos en 20 pouces en 24 pouces et en 26 pouces alors on parle bien de vélos de rechange étant donné que les enfants viennent avec leurs vélos nous à la fédération on souhaite que les enfants viennent au maximum avec leurs vélos et tout ça pourquoi tout ça pour pouvoir vérifier que les vélos des enfants soit en soit en bon état et s'ils sont pas en bon état et bien on a une boîte à outils une vraie boîte à outils qui permet de pouvoir faire des interventions sur leurs vélos bien sûr on va pas leur changer des pièces en entière mais au moins ça nous permet de vérifier au niveau des serrages au niveau du freinage et au niveau des pneumatiques que tout va bien si on emmène des vélos de rechange c'est aussi pour pour permettre à des enfants qui n'auraient pas de vélo et bien de pouvoir dans le cadre du centre de loisirs là comme on leur montre des prérequis il n'y a pas de souci mais des fois dans les écoles on arrive dans des classes où les enfants n'ont pas de vélo et ça permet de laisser personne on va dire au bord de la route donc une fois qu'on a fait ça sur place et bien on va pouvoir commencer à mettre en place les différents blocs donc le savoir rouler ces trois blocs le bloc 1 donc il se passe en milieu sécurisé c'est les fondamentaux du vélo c'est à savoir tenir correctement sur un vélo savoir rouler droit donc savoir piloter et puis une fois que ces fondamentaux sont acquis et bien on va pouvoir placer au bloc 2 le bloc 2 donc il est toujours en milieu sécurisé et là on aborde les règles de circulation comment on roule à plusieurs sur un même parcours comment on appréhende toute la signalisation donc on fait un on fait un une petite ville dans un espace clos avec des passages piétons avec des stops des giratoires et donc voilà les enfants circulent et une fois que ces deux blocs que l'on a mis en place entre normalement ils font ils font six heures on les prend de 14 à 17 heures et bien ensuite on les emmène on les on les fait sortir en ville et on les emmène dans des conditions réelles de circulation en plusieurs groupes bien sûr les animateurs des centres de loisirs viennent avec nous pourquoi parce que on a besoin aussi de les impliquer dans ce dans le groupe étant donné que ensuite c'est eux qui se déplacent dans le cadre du centre de loisirs avec les enfants et c'est bien aussi qui participe à ces ateliers donc ils sortent en ville on essaye de faire un parcours qui va on va dire explorer tous les types tous les types de situations que les enfants peuvent peuvent avoir et ensuite on rentre au retour ils ont leur attestation et puis bien souvent on leur donne un petit cadeau lié à la sécurité par exemple cette année on leur a offert on a remarqué qu'en ville à la nuit tombée beaucoup de gens oublient de mettre une petite lumière à l'arrière et donc on leur a offert une petite lumière rouge un feu arrière estampillé bien sûr à la fédération et donc voilà puis en général sur la semaine on arrive à avoir du monde et on a des partenaires des collectivités territoriales et bien pareil qui leur offre des petits cadeaux liés à la sécurité donc voilà un petit peu c'est un c'est un exemple de ce que l'on fait avec les comment les collectivités locales donc dans le cadre des clsh sur la semaine fédérale bien souvent les éducateurs du coup qui nous accompagnent les animateurs des clsh sont également formés à ce savoir où les dieux à ce bloc sur lequel ils participent avec nous quoi dire d'autre on fait la même chose ensuite nous au sein de nos clubs et puis on fait pareil auprès des écoles par contre je pense que Joachim va aller beaucoup plus loin dans la réflexion moi j'ai déjà une petite question isabelle pour toi et puis ensuite on répondra aux à tous tous les spectateurs qui posent déjà beaucoup de questions en dehors de la semaine fédérale comment on fait pour pouvoir prendre rendez vous avec la ffc on va sur le site on fait comment alors bien sûr il faut aller sur le site étant donné que nous aussi on a des intervenants qui sont répertoriés sur la carte donc les collectivités peuvent aller sur le site pour trouver une structure et puis on a on a un référent sur le national qui est aussi identifié sur le site et qui peut qui peut qui peut vous aider à mettre en place vos comment certaines sessions parce que on n'a pas enfin on n'a quand même pas du monde partout et parfois il faut prendre contact avec ce référent et il pourra vous accompagner il n'y a pas de problème ok merci joachim oui merci peut-être pour être synthétique d'abord dire que en toute logique à la fédération française de cyclisme d'abord évidemment on positionne nos clubs et nos éducateurs sportifs je dirais sur le front du savoir rouler à vélo pour des interventions d'abord au sein des clubs ça c'est la base et également dans les écoles primaires donc ça c'est peut-être le point essentiel c'est de rappeler cela ensuite pour je dirais poursuivre sur la discussion qui est celle de la formation des intervenants puisque en gros nos clubs et nos éducateurs ne peuvent pas je dirais pour voir tous les besoins en termes de formation sera l'idée c'est dans le même temps que nos éducateurs interviennent sur le terrain d'aller former et c'est complémentaire à ce que vient de présenter Isabelle d'aller former notamment des éducateurs territoriaux ce qu'on appelle des étapes sur la base d'une formation qui a été cadrée au niveau national donc ça reprend finalement les grandes lignes qui ont été présentées par Isabelle c'est à dire que en l'espace de deux ou trois jours en fonction des besoins de la collectivité on va bien sûr présenter le programme dans le détail montrer comment on délivre les attestations et puis rapidement arriver sur la mise en situation pédagogique c'est ça qui est attendu notamment par les étapes au-delà du contenu théorique c'est de rapidement d'aller à la fois sur la mallette pédagogique qui permet de mettre en oeuvre les blocs 1 et 2 mais surtout je crois que ça a été dit déjà mais surtout de former les éducateurs territoriaux au bloc 3 qui est la partie où on va emmener finalement les enfants sur la voie publique qui est en quelque sorte la vraie plus-value du programme du dispositif c'est vraiment là qu'il y a vraiment des apprentissages extrêmement intéressants pour essayer de rendre autonome les enfants ensuite et donc c'est vrai que sur cette partie sur la voie publique c'est là où il ya des attentes fortes notamment de la part des étapes mais c'est valable aussi pour les autres intervenants pour être voilà formé et bien formé à conduire un groupe dans des bonnes conditions de sécurité et de pousser ces apprentissages en lien avec le code de la route bien sûr et le bon comportement sur la voie publique donc voilà nous on est en capacité de faire ça et on l'a déjà fait on a des super bons retours sur les villes que je vais citer saint-etienne montluçon brest on a déjà fait des formations de l'étape c'est ça s'est plutôt très bien passé et ça répond à un vrai besoin parce que encore une fois le mouvement sportif ou le tissu associatif peut on va dire faire sa part du travail puisqu'il faut former une génération entière au srav à l'horizon 2024 mais bien évidemment les collectivités locales et leurs services et leur personnel sont une pièce maîtresse on va dire dans le dispositif voilà donc peut-être en guise de clin d'oeil et je serai pas plus long au delà des étapes on a identifié nous également les éducateurs sportifs généralistes c'est à dire ceux qui peuvent intervenir dans le domaine du sport mais qui ne sont pas nécessairement des spécialistes de l'activité cyclisme cela aussi peuvent avoir besoin d'un complément de formation sur le sujet du srav et petit clin d'oeil à ce qu'on a vécu aujourd'hui on a formé au siège de la fédération à 50 ans en niveline des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse la pjj qui eux interviennent dans un milieu très spécifique qui est celui de milieu carcéral pour pour les jeunes donc voilà on est aussi capable d'intervenir auprès de ces éducateurs tout à l'heure Isabelle parlait aussi de BAFA est-ce qu'on peut on peut former aussi des jeunes qui passent le BAFA est-ce qu'on peut aussi former des instituteurs qui souhaiteraient peut-être être acteurs dans la srav la réponse globalement est oui bien sûr concernant les professeurs des écoles parce que je n'utilise plus le vocable instituteur c'est aussi quelque chose qu'on a piloté et mis en oeuvre dans le département des vosges dans l'académie des vosges sous la forme d'une formation continue donc là on est souvent sur des formations plutôt d'une journée où l'inspection d'académie arrive à libérer les professeurs des écoles volontaires et là c'est pareil alors la base pédagogique est extrêmement solide le sujet n'est pas là dessus par contre on apporte les petits compléments à la fois sur le dispositif et sur la mise en oeuvre de l'activité cycliste mais c'est c'est très intéressant et on va faire la même chose c'est un peu dans la même logique auprès des conseillers pédagogiques de circonscription conseillers pédagogiques eps très prochainement voilà donc quelque part il ya besoin de faire monter en compétence je dirais tous les intervenants quels qu'ils soient leurs structures d'appartenance et on construit un petit peu aussi en fonction des besoins et des attentes un programme de formation qui peut aller de une journée c'est un peu la formule courte à deux à trois journées voire plus après pour les gens qui rentrent dans le dispositif et qui ont besoin de plus de formation très bien olivier bar qui est militantiste et qui a des enfants à l'école qui souhaiteraient se joindre à une formation srav pourrait le faire il a aucun diplôme au départ lié à ça il n'est pas professeur des écoles il n'est pas instit mais est ce qui pourrait lever la main en disant je suis motivé bien sûr oui je peux répondre que pour la fédération de cyclisme en gros un profil de ce type là la réponse va être oui par contre on va rentrer sur une formation d'éducateur fédéral pour commencer qui est un peu plus longue on est quand même sur quatre à cinq jours de formation et où bien sûr le strat va être au centre du dispositif il n'y a pas que ça c'est globalement c'est former des éducateurs bénévoles c'est un peu le premier niveau entre guillemets pour espérer peut-être aller plus loin et pourquoi pas en faire un métier mais là on rentre sur des formations beaucoup plus longues voilà ce qu'on peut avoir comme réponse avec un profil de ce type là qui serait très intéressé pour transmettre un peu l'activité cycliste mais pour lequel il ya quand même besoin de certaines compétences notamment en termes de sécurité et de contenu c'est un premier niveau de réponse pour apporter une réponse plus globale en fait c'est il vaut mieux répondre aussi à la question qui peut intervenir sur le savoir rouler à vélo aujourd'hui en fait donc aujourd'hui peuvent intervenir sur le savoir rouler à vélo des intervenants qui vont agir pour le compte d'une structure partenaire donc soit de façon professionnelle soit de façon bénévole donc on a donc tous les intervenants qui qui vont se s'identifier pour le compte de la ffc pour le compte de la ff vélo de l'ufo lef de la fube de mcf voilà donc eux peuvent s'identifier et se créer un compte en tant qu'intervenant savoir rouler à vélo on a aussi les étapes aujourd'hui qui peuvent intervenir sur le savoir rouler à vélo donc les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives les animateurs jeunesse les éducateurs sportifs professionnels donc une carte professionnelle et dans les activités cyclisme et les enseignants enfin les professeurs des professeurs des écoles aussi évidemment qui sont aussi une pièce un rouage énorme pour le savoir rouler à vélo voilà ça c'est tous les toutes les possibilités pour être aujourd'hui intervenant savoir rouler à vélo donc c'est dans ces logiques là qu'on peut prétendre à une formation savoir rouler à vélo et aller plus loin ensuite pour faire des programmes auprès des enfants très bien juste pour les bafards pour les bafards tout à l'heure il y avait une question pour les bafards c'est c'est intéressant qui viennent faire les formations savoir rouler pourquoi parce que dans les bafards on on la prérogative pour pouvoir accompagner les enfants à vélo dans le cadre de leur déplacement voilà il faut savoir qu'il faut qu'ils utilisent des chemins carrossables il ya certaines consignes de sécurité mais un bafard peut prendre un groupe avec un vélo et les faire déplacer du centre de loisirs je sais pas à une plaine de jeu ou autre donc c'est important qu'ils viennent faire ces formations et nous on réfléchit à intégrer ces formations là dans des formations de bafa en relation avec les organismes de formation et on a fait une formation à champigny dans ce cadre là et encore une dernière question là dessus je suis curieux moi ça m'intéresse c'est super intéressant un instituteur un professeur des écoles qui qui a un groupe d'enfants de 33 34 enfants qui veut être lors d'une sortie vélo accompagné de deux trois parents d'élèves est ce qu'il peut une fois qu'il a eu cette formation moi je me lancer vous voyez virginie c'est pas c'est pas lié en fait à la formation savoir rouler à vélo là c'est lié aux conditions d'encadrement d'une sortie d'une sortie scolaire en l'occurrence d'une sortie vélo en milieu en milieu réel en fait et donc là effectivement un enseignant peut peut être accompagné peut avoir des accompagnateurs avec lui qui seront pas donc qui seront pas on ne doit pas se retrouver seul avec un enfant mais ils peuvent accompagner un groupe un groupe d'enfants à vélo effectivement mais là on est hors cadre savoir rouler à vélo on est dans le cadre éducation nationale réglementation pour une sortie scolaire vélo en conditions réelles sur la voie publique en fait d'accord parce que l'instituteur qui veut qui veut lancer cette cette règle de savoir rouler à vélo c'est il doit s'appuyer sur quelqu'un alors je sais mieux quand même effectivement il sera mais il peut le faire il peut le faire lui-même et être demandé à des parents de l'accompagner effectivement après faire appel à des intervenants c'est quand même c'est une bonne chance mais effectivement c'est beaucoup mieux qu'ils soient accompagnés par un intervenant qualifié bon super merci merci beaucoup à toi vincent ouais bah merci d'abord pour pour peut-être rebondir juste sur la dimension professeur des écoles et bien voilà l'ufolep travaille activement avec sa petite soeur qui est l'UCEP qui est la fédération c'est la fédération de l'EPS en temps scolaire des écoles maternelles et élémentaires et primaires donc l'école élémentaire et c'est vrai que l'UCEP fait un gros boulot aujourd'hui de formation des enseignants des professeurs des écoles et aussi des conseillers pédagogiques de circonscription et des conseillers pédagogiques EPS justement pour promouvoir ce dispositif de savoir rouler à vélo pour aussi animer des dynamiques des dynamiques de formation sur le temps scolaire donc c'est vrai que nous aujourd'hui dans le cadre d'un partenariat et d'une logique de complémentarité entre l'UCEP et l'UFOLEP on a tendance effectivement là où l'UCEP est présent sur le territoire à se tourner vers eux parce que ils ont une légitimité effectivement de d'action et de travail sur le sur ce temps scolaire alors bon pour pour rebondir un petit peu parce qu'effectivement Joachim Isabelle et Virginie ont présenté beaucoup de choses et effectivement mais tous les tous les opérateurs aujourd'hui qui sont partenaires du savoir rouler à vélo on agit tous effectivement dans une dynamique assez transversale notamment sur la dynamique de formation et puis d'animation des territoires c'est quand même notre sujet c'est effectivement de faire jouer cette complémentarité entre les partenaires c'est à dire que parfois l'AFFC peut être sur un territoire ailleurs ça va être l'UCEP c'est en fait l'UFOLEP ou l'AFFVélo et donc du coup cette dynamique de complémentarité elle est importante entre nous pour pour préciser un petit peu ce que fait l'UFOLEP c'est effectivement on a alors il est clair que notre premier sujet c'est d'abord que le SRAV, le SRAV rouler à vélo vraiment imprègne et percole avec la dynamique du contrat voilà du projet éducatif des clubs alors qu'ils soient des écoles multisport par exemple parce qu'au sein d'UFOLEP il y a une dynamique d'écoles multisport ou de clubs de vélo et qu'il faut que ce savoir rouler à vélo devienne un élément fort du projet éducatif de nos clubs et donc sur cette dynamique de contrat social avec entre l'institution et les parents où aujourd'hui ben effectivement il ya une attente familiale sur des dynamiques d'une éducation physique fonctionnelle je pense au savoir nager au savoir rouler à vélo aujourd'hui ça a un sens social pour les familles et pour les parents et donc c'est vrai qu'on a de plus en plus de parents qui amènent et qui connectent leurs enfants sur les clubs parce qu'ils sont en attente d'une réponse autour de ces dynamiques éducatives donc il faut qu'effectivement nous on forme aussi ou on sensibilise nos encadrants et nos animateurs à pas être dépourvus par rapport à ces problématiques là et forcément c'est aussi un changement de représentation ou un changement de modèle pour des éducateurs qui étaient plus entraîneurs sportifs à un moment donné qui aujourd'hui deviennent aussi des promoteurs d'une mobilité à vélo d'une activité physique du quotidien par le déplacement à vélo et ça c'est un vrai changement c'est un vrai changement de modèle et de repère et c'est important de le signaler parce que effectivement c'est une dynamique collective que l'on a appris à dompter puis aussi à communiquer par ailleurs dans une dimension qui est peut-être plus socio sportive on va dire dans les objectifs un peu plus sociétaux de l'impact sociétal du sport et de la pratique d'activité physique que du follet défend et en tout cas développe notamment dans sa dynamique d'animation des territoires nous nous agissons beaucoup sur les logiques de territoires dans des partenariats avec des collectivités dans des partenaires avec des gros centres sociaux ça peut être dans des quartiers mais aussi dans les zones de dans des zones rurales on s'est aperçu que pour promouvoir une dynamique d'éducation physique et de deux faits de savoir rouler à vélo et bien il y avait un enjeu qui était essentiel c'était l'enjeu de la structure familiale la structure des parents des prescripteurs éducatifs dans leur ensemble et c'est vrai que aujourd'hui pour avoir de l'impact on s'est aperçu que cibler les enfants c'était vraiment notre coeur du métier que c'était essentiel aujourd'hui d'avoir des politiques publiques qui cible dynamique éducative mais pour qu'elle rayonne cette dynamique éducative qu'elle soit durable et qu'elle soit pérenne en fait il faut aussi cibler l'environnement social de l'enfant et son environnement structurel alors l'environnement structurel on en reparlera tout à l'heure avec les questions d'aménagement des espaces autour des pistes cyclables où est ce que je peux garer mon vélo où est ce que je peux ne pas me le faire piquer ça c'est important ou comment mais un des enjeux forts aujourd'hui c'est la question notamment des parents des parents leviers éducatifs et prescripteurs éducatifs on a monté un dispositif dans tout ça vélo on a plusieurs programmes et on a un dispositif qui s'appelle ensemble à vélo ensemble à vélo en fait tout simplement il reprend les bases pédagogiques du savoir rouler à vélo donc savoir pédaler savoir circuler savoir rouler sur la voie publique c'est très simple ça c'est vraiment trois marqueurs qui sont très forts et qui sont très compréhensibles par le public même quand on n'est pas spécialiste du vélo et pour le coup on l'a en tout cas on l'a on l'a adapté à une logique d'apprentissage pour un public adulte et effectivement aujourd'hui il ya une vraie attente et une vraie demande de plein plein de publics adultes alors des gens qui se disent bah c'était trop tard pour moi je voilà le vélo je n'en j'apprendrai plus jamais en faire ou non c'est trop dangereux j'ai une mauvaise représentation de l'activité donc il ya tout ce travail de déconstruction une représentation qui peut être sociale individuelle autour du vélo pour remettre des gens en selle des gens qui ont pu faire du vélo aussi dans leur jeunesse je pense beaucoup à un travail qui est fait dans certains territoires autour des seniors des grands-parents les grands-parents sont souvent des prescripteurs éducatifs qui sont très importants dans l'éducation physique du quotidien c'est souvent des moyens de garde des enfants pendant les petites vacances scolaires donc sensibiliser les grands-pères et les grands-mères au vélo c'est aussi donner un levier d'action vers une activité vélo qui peut se faire ensemble entre petits enfants et grands-parents on a créé ce dispositif qu'on a appelé du coup ensemble à vélo et l'enjeu c'est qu'effectivement sur un programme pédagogique très ciblé sur le savoir rouler à vélo on permet à des publics adultes de revenir ou de complètement apprendre à faire du vélo alors évidemment que et là pour le coup nos amis de la fub maîtrise tout ce travail là sur la question de l'accès à la mobilité à vélo au quotidien c'est aller au boulot à vélo se déplacer à vélo au quotidien nous on n'a pas tout à fait cette ambition là ou cette capacité en tout cas de déploiement l'idée c'est déjà de viser à ce que ses parents ou ses grands parents ils deviennent des opérateurs des prescriptions éducatifs et qu'ils fassent avec leurs enfants voilà donc c'est l'idée du ensemble ça c'est des fois assez modeste mais c'est l'idée c'est on part faire un pique nique on part faire un goûter voilà dans le cadre d'un programme éducatif donc ça c'est important et on s'aperçoit mais ça aussi c'est une donnée qu'on retrouve dans de nombreuses vélo école c'est que ça touche énormément le public féminin les femmes sont d'abord les prescriptions éducatives souvent mais c'est aussi un public qui se sent éloigné de la pratique le vélo c'est souvent genré on dit c'est quand même c'est quand même souvent une activité de mec et il ya tout un travail effectivement à faire pour féminiser la pratique effectivement autour de ces activités et notamment du vélo urbain c'est une activité qui est en tout cas attractive pour un public de femmes de mamans parfois très éloigné de la dimension de l'activité physique par leur corde par leur code sociaux ou culturels et pour autant dans certains quartiers on s'aperçoit que on a des nouvelles ambassadrices du vélo qui s'accrochent avec l'activité vélo et qui ont tout à fait envie de de poursuivre ça et qui ont envie d'accompagner leurs enfants dans leur progression donc voilà ça c'est vraiment en tout cas nous quelque chose qui est une vision transversale de l'activité et aujourd'hui autour de trois programmes effectivement les logiques de club on accompagne nos structures club à être plus performante sur cette dimension contrat social de la mobilité et puis le savoir rouler à vélo avec avec la direction des sports du ministère pour monter en puissance et former effectivement le maximum d'opérateurs qui puissent intervenir dans les trois temps de l'enfant temps scolaire et à péril ou extra scolaire et puis notre vision qui nous semble essentielle c'est celle de l'environnement social de l'enfant pour lequel on met plus en plus de moyens et pour lequel on a vraiment envie de en tout cas il ya une vraie attente et une vraie réponse de notre réseau sur le terrain qui trouve une complémentarité à des actions qui sont déjà menées autour de la santé de la féminisation des pratiques de l'inclusion par le sport voilà donc deux donc c'est ça 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 donne une plus value effectivement et cette en tout cas dans un contexte aujourd'hui où le vélo est au coeur des médias et il ya une vraie attente des publics super merci vincent allez à toi léo parce que là léo il ya aussi un gros sujet c'est tu vas nous donner quelques pistes pour moi tu vas surtout donner quelques pistes aux personnes qui sont là pour pour les aides c'est ça oui bah du coup moi je vais vous parler donc du du programme c2e donc génération vélo qui est en train de se monter qui va venir permettre d'apporter des bas des nouvelles pistes de financement en plus de celles qui existe déjà pour les différentes actions du savoir rouler à vélo peut-être déjà pour commencer rappeler un petit peu ce que c'est d'où ça vient ce que c'est qu'un programme c2e donc c'est assez je disais au départ c'est un programme qui est éligible au certificat d'économie d'énergie et du coup c'est en fait un type de financement spécifique qui permet de financer les actions qui vont réaliser des économies d'énergie normalement c'est plutôt des actions qui sont en général sont destinées au secteur du bâtiment notamment en question de rénovation énergétique qui est offre 1 euro etc mais qui peuvent également trans concerner le secteur des transports et donc le vélo et le principe est qu'en fait en réalisant des actions qui vont favoriser la pratique du vélo on va limiter le recours à d'autres modes de transport qui consomment de l'énergie notamment la voiture et donc on va réaliser des économies d'énergie c'est c'est un dispositif qui est qui est piloté par l'état plus précisément par le ministère de la transition écologique et qui c'est ce ministère qui va décider de quelles actions et quels programmes d'actions sont éligibles puisque ce qu'elles actions on pourra en effet permettre de réaliser des économies d'énergie du coup c'est un dispositif qui permet aujourd'hui de financer un certain nombre d'actions qui sont intéressantes en faveur du vélo et notamment du coup le programme génération vélo qui est un programme dont le but est de venir accélérer le déploiement du savoir rouler à vélo et de venir renforcer l'action qui est déjà menée par l'ensemble des partenaires du savoir rouler à vélo et de venir apporter des financements sur les différents volets qui ont été mentionnés par par Isabelle Vincent et Joachim on va on va pouvoir venir financer notamment la formation d'intervenants pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'intervenants disponibles sur sur l'ensemble des territoires financer des des intervenants aussi qui est au sein des collectivités et on va on va aussi aller accompagner des collectivités et pouvoir financer des interventions qui seraient qui seraient aidés par les collectivités auprès auprès des enfants voilà un petit peu le l'objet du programme aujourd'hui on est c'est un programme qui est encore en cours de construction il a été validé il y a maintenant quatre quatre mois du coup là on est dans une phase de conception préparation pour pouvoir lancer enfin monter un peu toute la machine qui va pouvoir permettre de gérer l'ensemble de ces voilà de ces financements et du coup ça sera disponible on espère le plus tôt possible pour pour les collectivités qui souhaitent qui souhaitent en bénéficier et voilà un petit peu pour présenter qu'est ce que tu qu'est ce que tu veux dire par le plus tôt possible alors bon ça c'est là on a on avance assez vite sur la sur la définition sur la définition du programme et de l'infrastructure on aura on espère pouvoir proposer les les financements à partir du début début 2022 super alors moi j'ai déjà une question très terre à terre nico je suis maire d'une petite commune et je veux lancer le srav dans ma commune comment je fais comment je fais j'ai pas d'argent je suis une toute petite commune donc je vais déjà sur le site du srav et là j'ai déjà plein d'informations première première étape ensuite je vois les différents intervenants la ffc l'ufolep la fube je prends des renseignements je prends contact avec eux mais j'ai pas bas allez vas-y vas-y léo oui oui tout à fait il ya déjà donc il ya ce qui est ce qui est déjà en place aujourd'hui et du coup donc les différents partenaires qui sont qui sont disponibles qu'on peut retrouver sur le sur le site du savoir rouler à vélo et qui sont là pour pour répondre aux différentes questions et proposer des façons des façons d'intervenir avec génération vélo il y aura la possibilité du coup de contacter du coup le programme on aura des animateurs dans chaque région du programme qui seront là pour présenter les outils qui sont proposés par le programme notamment les financements et qui pourront faire ensuite le lien entre entre la collectivité et les différents partenaires du savoir rouler à vélo aussi et qui pourront expliquer à la collectivité comment elle pourra bénéficier de ses financements comment elle peut bénéficier de financements pour former ses intervenants en interne pour monter des interventions en s'appuyant sur les partenaires du savoir rouler à vélo voilà un petit peu le ce que ce que pourra faire la fin ce que pourra faire la collectivité une fois que le programme sera lancé et aujourd'hui donc le maire de la petite commune en fait donc on peut penser qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas des centaines d'écoles sur son territoire la première étape c'est aussi d'aller ou peut-être au contact des directeurs ou directrices d'école pour pour voir avec eux parce que les communes peuvent être voilà peuvent être peuvent proposer des activités dans le cadre scolaire donc c'est déjà un échange et effectivement une convention assignée avec l'école voir dans quelle mesure on peut mettre en place le savoir rouler à vélo c'est sûrement la première étape et puis la deuxième étape c'est une fois que si on souhaite le faire dans le temps scolaire parce que dans le temps périscolaire une commune a beaucoup plus de choix si c'est dans le temps scolaire effectivement après c'est est ce que quels sont les intervenants à proximité pour pour venir en soutien éventuellement des enseignants et à ce moment là il ya la carte savoir rouler sur le site savoir rouler à vélo.fr dans l'onglet près de chez vous qui permet de voir quels sont les intervenants proches avec qui peuvent venir en soutien donc on a on a un réseau de partenaires qui est quand même bien déployé et il ya des solutions dans beaucoup beaucoup de territoires donc voilà c'est les démarches à faire en fait contacter les écoles et puis voir les intervenants à proximité super chiant moi nico moi je pense qu'il ya quand même pour rebondir sur ce que dit virginie il ya un sujet éminemment local effectivement maire d'une commune tu vois si je me mets à la place de la commune j'habite c'est de faire un état des lieux faire un état des lieux des écoles à leur rencontre faire un état des lieux des forces en présence est ce que j'ai des et des éducateurs ou pas dans ma commune est ce qu'ils sont formés à former est ce que il ya des assos qui pourraient intervenir dans ma commune à côté est ce que j'ai déjà des vélos parce qu'il ya plein de communes qui ont déjà des vélos bah voilà il s'agit pas d'aller se rééquiper de partout il ya peut-être des communes à côté qui peuvent en avoir combien dans les enfants des écoles quel est l'état des lieux des vélos est ce qu'ils en ont beaucoup ou pas pour dimensionner l'équipement dont je pourrais avoir besoin c'est ce projet petit projet à monter de manière transversale et éminemment local je trouve par rapport au savoir nager où on se dit bah oui il va falloir une piscine bah là c'est à la fois ça demande beaucoup moins d'investissement qu'une piscine mais c'est aussi plus local dans la mise en oeuvre avec des intervenants avec des acteurs du territoire donc si on fait quelque chose voilà à travailler en local en lien avec les référents et tous les acteurs effectivement c'est tout à fait ça il ya aussi le réseau des référents départementaux comme je disais tout à l'heure leur rôle c'est justement de pouvoir identifier quelles sont les ressources au niveau d'un département donc ça va être les ressources en matériel en possibilité de stockage en possibilité d'entretien pour les vélos ça va être les ressources en intervenant les ressources voilà toutes ces ressources là le référent départemental peut peut venir en soutien de ce maire qui est d'une petite commune qui a envie de se lancer dans le savoir rouler à vélo est ce qu'on a envie de lui dire aussi à ce maire c'est c'est très bien de vouloir se lancer dans le savoir rouler à vélo des activités pour les enfants toutes les communes en proposent elles ont tout un coup et il faut bien se dire que le savoir rouler à vélo apprendre le vélo aux enfants c'est une activité qui coûte pas cher en fait en réalité et c'est un choix qui a beaucoup de sens aujourd'hui donc oui il faut qu'il y aille et il trouvera des solutions on va lui offrir des solutions et l'accompagner dans cette démarche c'est sûr très bien et ce référent départemental on peut l'aider on peut l'aider parce que je suppose qu'à des moments il aimerait que ça aille plus vite ou de quelle manière des militants peuvent l'aider ben c'est on sent les référents départementaux aujourd'hui ils ont besoin de savoir quelles sont les ressources et où les collectivités aujourd'hui se posent des questions sur l'acquisition de matériel pas forcément neufs ça peut être location ça peut être trouver les recycleries pour trouver voilà des vélos qui sont qui sont remis en état et qui peuvent servir encore se poser question sur ça se pose des questions sur l'entretien sur le stockage des vélos sur comment transporter les vélos d'un site à un autre donc effectivement nos référents départementaux ils sont en attente de trouver toutes ces ressources en fait et donc tout ce qui peut leur venir en fait dans ce type de ressources c'est une vraie plus-value pour eux parce qu'après ils seront ils seront bien meilleurs sont bien meilleurs accompagnants auprès des collectivités c'est sûr bon super merci ouais moi j'aurais rebondi enfin nico je peux pas te couper la parole voilà non mais par rapport juste à l'équipement parce que virginie en parlait l'équipement et puis avec les différents besoins qui peuvent remonter bien sûr je pense comme on disait tout à l'heure isabelle enfin c'est évident privilégier le vélo des enfants corps bas le sens est que les enfants sont autonomes donc il faut qu'ils le soient avec leur propre vélo mais effectivement dans des il n'y a pas des vélos pour tout le monde dans toutes les classes donc nous on propose d'équiper tout l'équipement nécessaire au savoir rouler du vélo jusqu'au panneau de signalisation au caisse etc mais aujourd'hui avec des partenaires en train de réfléchir avec des à des nouveaux services comme la révision des vélos personnels des enfants parce que isabelle en parler tout à l'heure on arrive au premier la première séance de savoir rouler puis les vélos sont pas en état et donc bah voilà c'est pas forcément l'éducateur ou le professeur des écoles pardon qui qui va mettre en sécurité les vélos peut-être la maintenance sur site voir la location de flottes de vélos voilà donc on est en train de réfléchir à ça et moi je suis preneur d'échanger virginie tendez un peu la perche mais je suis preneur d'échanger avec des collectivités qui souhaiteraient qui sont en réflexion sur le sujet et qui aimeraient évancer pourquoi pas expérimenter des choses ça c'est nouveau on dit c'est local ça se met en place savoir rouler à vélo et au delà d'aujourd'hui mettre à disposition des produits on souhaite être utile avec des des services bas là où on pourra super lié on va répondre aux questions on essaye de répondre aux questions vincent joachim isa léo virginie j'ai besoin de vous on commence par vincent tu tu commences par une question et puis on essaye d'apporter la réponse parce que je pense que dans toutes les questions là qui sont posées on a déjà répondu en partie mais à mon avis on en a oublié quelques unes qui commence oui vas-y alors qu'est ce qui est qu'est ce que tu vois je te je te laisse en lire une que que tu estimes ne pas avoir été d'accord je remonte alors peut-être un peu j'ai vu j'ai vu effectivement un lien avec un collègue prof de ps qui se demandait de quel a été son rôle lui là dedans alors j'ai tous les enseignants quelle que soit la nature de leur qualification leur spécialité ont un rôle à jouer sur savoir rouler à vélo le vélo c'est un magnifique et formidable support d'interdisciplinarité sur n'importe quel programme scolaire que ce soit en primaire en collège ou en lycée alors oui effectivement le le savoir rouler à vélo dans le dispositif est plutôt ciblé et borné des enfants entre 6 et 11 ans en gros l'enfant qui va rentrer en 6e mais le cycle 3 il va juste le cycle 3 c'est aussi la 6e donc le prof de ps il a tout à fait dans le collège le collège il a idée un public qui est capté donc il ya des écoles de circonscription qui vont sur le collège donc il a tout à fait son rôle aussi dans le lien avec les écoles primaires avec lesquels qui dans lequel des enfants vont aller dans le collège ça c'est un premier levier et puis après après il peut tout à fait participer à des formations via son ipr eps faire des demandes et en tout cas utiliser la maille pédagogique l'user et faire même des retours et surtout ne pas hésiter les profs de ps a apporté leur expertise en contenu pédagogique parce que en fait on sera plus intelligent et plus fort à nombreux et on a plein de collègues et enseignants de ps qui ont une grosse expertise pédale là dessus et qui peuvent aussi apporter des choses donc pas de soucis là dessus après je laisse les copains faire d'autres questions à toi Isabelle oui alors moi j'ai une je viens de voir une question qui était une personne disait que c'était compliqué de rouler avec des jeunes sur la route par rapport aux réglementations qui sont pas toujours les mêmes selon le milieu dans lequel on se trouve alors c'est vrai que quand on intervient dans les écoles et quand quand le vélo est organisé dans le temps scolaire il ya une réglementation qui est qui est très précise c'est le cadre réglementaire des activités physiques en milieu scolaire qui s'applique étant donné que dans le milieu scolaire le vélo est considéré comme une activité physique donc c'est pour ça il ya tout un tout un système où les intervenants autres bien sûr que les enseignants doivent obtenir un agrément et selon la qualification de la personne eh bien cet agrément est automatique ou pas automatique quand il n'est pas automatique eh bien ça veut dire que la personne l'intervenant extérieur doit aller suivre une formation spécifique à l'éducation donc oui oui c'est compliqué et puis quand on est dans les dans les centres de loisirs un animateur baffa a le droit de sortir de son centre de loisirs c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure avec un groupe d'enfants uniquement dans le cadre d'un déplacement à vélo sur un chemin carrossable ça veut dire qu'il peut pas encadrer des sorties de vtt là là il faut un diplôme qui permet d'encadrer le vtt dans les centres de loisirs donc oui c'est pas c'est pas simple quand on veut organiser une sortie vélo il faut regarder dans quel cadre réglementaire on se trouve est ce qu'on est dans l'accueil collectif de mineurs est ce qu'on est dans le cadre scolaire ou est ce qu'on est dans la pratique associative et là encore selon les fédérations selon les clubs eh bien on peut avoir des différences nous on a un cadre strict à la fédération de cyclotourisme pour encadrer les jeunes c'est deux encadrants pour un groupe de 12 et ensuite selon le nombre d'enfants à l'intérieur eh bien faut avoir ou un niveau 1 ou un niveau 3 après on a quand même des responsabilités enfin nous et puis les gens qui encadrent ont quand même des responsabilités du fait qu'on encadre des enfants mineurs donc voilà oui c'est compliqué et c'est bien pour ça que nous on vous conseille quand vous avez un doute de pas hésiter de nous contacter nous dans nos fédérations pour qu'on puisse vous accompagner et vous renseigner super merci Isabelle à toi Joachim est ce qu'il y a encore des questions il y en a plein très facile est ce qu'un état titulaire peut délivrer le sera vous élève la réponse est oui sans hésiter bon là j'y les financements les financements sera vie en a plusieurs on va faire simple le financement je dirais un peu majeur celui qui attendu c'est celui qui a présenté léo tout à l'heure qui sait ce qui est le fond c2e qui va s'appeler génération vélo qui va être mis en place rassemblement début 2022 et qu'à vocation à financer le srav avec différents leviers soit la formation des intervenants ça a été évoqué d'abord et peut-être aussi léo tu confirmeras les interventions directes des éducateurs c'est le la première clé c'est celle là ensuite il y en a plein d'autres il faut là jouer un peu d'intelligence et puis il faut croiser un peu les dispositifs si on est dans le mouvement sportif si la question est posée par quelqu'un qui est dans un club à la fédération de cyclisme on est en capacité d'accompagner financièrement aussi nos clubs à travers les crédits de l'agence nationale du sport on a financé une centaine de clubs cette année pour qu'elle puisse faire que nos clubs puissent aller faire du savoir roule à vélo dans les écoles donc ça ça ne s'adresse que aux structures fédérales affiliées à la fédération de cyclisme si vous êtes une collectivité il ya également parfois des appels à projets je pense notamment auprès de l'ademe là il faut être un peu affûté et éveillé il est possible de se faire cofinancer en tout cas en partie les interventions sera dans dans votre territoire donc le pd asr a aussi été évoqué c'est une autre source de financement possible on est sur les crédits qui transitent par les préfectures voilà c'est ça qui n'est pas forcément très simple c'est que des crédits la bonne nouvelle c'est qu'il y en a selon que l'on soit une collectivité que l'on soit un club c'est pas tout à fait les mêmes voilà on essaye nous de clarifier un petit peu ce sujet là à travers des petites plaquettes de présentation je pense que toutes les fédérations font ça pour rappeler à tout le monde que quels sont les crédits financiers voilà merci joachim à toi virginie alors virginie je vois que tu réponds en plus à certaines questions c'est super du temps on est encore quatre minutes maximum parce que c'est vrai que le temps tourne très très vite virginie si tu veux répondre à une question et ensuite ça sera à léo et je laisserai oui voilà je répondais je faisais de la pub un peu pour encourager les intervenants à venir déclarer leurs interventions sur le site savoir rouler à vélo pour les faire c'est toi en profite pour dire que maintenant le site est ouvert à une période peut-être certains ont vu l'ancien système qui était avec une connexion uniquement via france connect j'en profite pour dire je réponds pas une question mais c'est important quand même pour dire que le système est aujourd'hui ouvert avec un simple email plus mot de passe donc un intervenant peut venir déclarer ses interventions avec simple email plus mot de passe et quand il déclare le bloc 3 il peut télécharger les attestations et les remettre aux enfants et je dis j'en profite aussi pour dire que quand un intervenant fait l'ensemble du programme il peut déclarer uniquement le bloc 3 ce qui veut dire que les enfants ont acquis toutes les compétences il n'est pas obligé de revenir à chaque fois ce qui serait chronophage et l'idée c'est vraiment de faciliter la vie des intervenants et de leur donner de donner une plus-value pour venir télécharger ces attestations voilà ce n'est pas une réponse à une question mais c'est quand même important merci beaucoup virgile à toi léo oui merci du coup j'en profite pour pour rebondir sur ce que ce que disait jo et kim en effet le programme génération vélo va pouvoir permettre de venir cofinancer à des interventions directement auprès des enfants après ce qu'il faut avoir en tête c'est que il s'agit bien d'un cofinancement qui vise à accélérer le déploiement des actions et qui ne suffira pas à financer complètement les actions savoir rouler à vélo auprès des enfants et qui et voilà qui n'a pas vocation à financer le srav dans la durée du coup toutes les autres sources de financement sont importantes et voilà ça vient en complément et ça vient pour donner un coup d'accélérateur sur sur les questions alors bon j'ai du mal à lire les questions en même temps mais il y en avait une qui était est ce qu'il ya un lien pour ce programme pour le programme génération vélo donc pas encore mais je m'en profite quand même pour vous partager dans le chat un lien vers un formulaire d'un peu de prise de contact qui qui nous permet de récupérer les informations de collectivité ou de potentiels intervenants qui sont intéressés par le programme comme je vous disais on est dans une phase de conception et dès qu'on aura des informations du coup plus précis sur le programme à communiquer on pourra vous voulez vous les communiquer si vous êtes inscrits via ce formulaire ça nous permet du coup de de récupérer vos coordonnées pour pouvoir revenir vers vous dès qu'on aura des informations à vous communiquer sur le programme super léo et on va poser quand même la question à olivier il y avait une question qui disait et décathlon là dedans merci pour la question décathlon là dedans c'est que comme je disais tout à l'heure on peut on a on peut proposer l'ensemble de l'équipe de l'équipement nécessaire au savoir rouler voilà donc le kit qui va du vélo aux accessoires de sécurité jusqu'aux éléments pédagogiques de la maintenance à partir de nos ateliers ou pourquoi pas accompagné dans l'autonomie à la maintenance parce qu'il ya pas mal de collectivités qui assurent elle-même la maintenance de leur flotte de vélos comme je vous le disais on réfléchit avec des partenaires sur un certain nombre de services la révision la maintenance sur site la location est donc là on est vraiment preneur d'avoir des cas et des lieux pour expérimenter donc prenant d'échanger avec vous est possible aussi on a déjà échangé avec l'ensemble des acteurs et virginie sur mener des opérations au sein des magasins je vois qu'il ya quelques personnes là qui interviennent qui font partie de l'ufolet pour autre donc dans les magasins locaux utiliser les parkings bas pour mener des premières opérations savoir rouler alors les le premier bloc voilà pour commencer à apprendre à rouler etc n'hésitez pas à contacter votre magasin local aussi pour ça beaucoup énormément de sens et puis n'hésitez pas aussi à me contacter pour toute autre question super merci olivier à une dernière question quelle est la durée de la formation spécifique pour devenir intervenant strav question d'albert là c'est on peut pas vraiment répondre à cette question puisque ça dépend vraiment du profil de l'intervenant en question est ce qu'il est est ce qu'il est déjà sensibiliser au vélo à la pédagogie vélo avec les enfants ou pas donc c'est vraiment l'idée de faire du sur mesure et l'idéal c'est de contacter les partenaires qui peuvent faire des formations et de voir de définir avec eux quelle est le quelle est la bonne durée pour qu'ils soient bien sensibilisés au savoir rouler l'eau super et ben on a terminé ce webinaire merci olivier d'avoir lancé ce débat c'était super sympa merci virginie isabelle d'être intervenu isabelle merci pour la petite anecdote sur pedro delgado j'ai retenu merci vincent merci joachim merci léo aujourd'hui c'est la journée mondiale du sans voiture ça tombe bien en fait olivier tu l'avais fait exprès quelque chose ouais presque d'abord pour remercier tout le monde et pour ajouter enfin tous les intervenants vous tous qui étiez là qui avait dire qu'il y aura le replay qui va vous être envoyé par mail et puis enfin voilà donc donc vous pourrez revoir les meilleurs moments chez vous en famille de ce webinaire voilà j'imagine que vous attendez ça de pied ferme et puis aussi vous dire alors c'est sur un tout autre sujet mais les collectivités peuvent aussi être intéressés on organise le 13 octobre avec nicolas aussi ou manette webinaire sur le vélo taf et là comment faire bouger mon employeur et donc voilà que quelles sont les aides les primes quelles sont les obligations aussi autant du plan de mobilité nouveau plan de financement sur le sujet donc autre domaine mais le vélo on démarre tout jeune et mais ça se fait toute la vie et donc c'est aussi le vélo taf une autre manière à un autre moment c'est important de de s'y pencher et avec plaisir le 13 octobre plaisir de vous retrouver je vous souhaite une très belle fin de journée à bientôt au revoir tout le monde au revoir au revoir au revoir au revoir